Jain Birkin est décédée ce dimanche 16 juillet 2023 à son domicile parisien. Au lendemain de cette triste nouvelle, ses deux filles Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon s'expriment dans un communiqué de presse. Ce dimanche 16 juillet était bien triste. En milieu de journée, la mauvaise nouvelle est tombée, Jain Birkin est décédée à l'âge de 76 ans à son domicile parisien, près de deux ans après un léger AVC. L'icône de la mode et la muse de Serge Gainsbourg laisse derrière elle ses proches, et surtout ses deux filles, Lou Doyon, nées de son amour avec Jacques Doyon, et Charlotte Gainsbourg, qu'elle a eue avec son âme sœur, Serge Gainsbourg. Les filles de Jain Birkin unies dans cette douloureuse épreuve au lendemain de cette journée durant laquelle le monde entier a été informé de la mort de leur mère, Jain Birkin, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon se sont unies pour s'exprimer. Dans un communiqué de presse transmis aux médias, elles reviennent sur les nombreux problèmes de santé qu'elle a tenté de vaincre pendant des années, Jain Birkin s'en est allée après 16 ans d'une bataille acharnée contre la maladie, écrivent-elles. Les deux femmes poursuivent, depuis son AVC en 2021, sa famille et le merveilleux personnel soignant ont été à ses côtés nuit et jour. Anéantie par sa disparition, elle note que depuis quelques jours, elle marchait de nouveau, qu'elle voulait reprogrammer son Olympia et reprendre son indépendance. Malheureusement, samedi soir, Jain Birkin était seule chez elle, et si est-il de cette manière qu'elle a décidé de s'éteindre. Ce premier soir seul aura été le dernier. Elle l'avait décidé, ont-elles conclu. Les personnalités françaises lui rendent hommage rapidement après l'annonce de sa disparition, des dizaines de personnalités ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire de leurs collègues, amis, idoles. Brigitte Bardot a exprimé son chagrin dans une lettre car Jane est partie, quand on est aussi jolie, aussi fraîche, aussi spontanée, avec une voix d'enfant, on n'a pas le droit de mourir. Sheila a brisé le silence, mais enfin pourquoi ? Elle était belle, talentueuse, tellement généreuse avec tout le monde, avait le cœur sur la main. Quant à son ami François Zardy, elle lui a envoyé un SMS peu de temps avant sa mort, elle aussi est très affectée, j'espère que sa mort n'a pas été trop douloureuse car elle a assez souffert comme ça, et je pense à ses filles et à sa famille qui étaient tout pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada